bonsoir tout le monde c'est équipe on fest officiel de la motte avec là tout de suite parade et booger ouais bonsoir bonsoir il y en a plusieurs alors présentez vous peut-être je me présente je suis mathieu batteur de parade et de captain parade qui plus est en sus je m'appelle stéphane et je fais boogers je m'appelle laurent parado je joue dans captain parade je fais danser les enfants et je joue dans parade je fais danser les enfultes c'est la première fois qu'on a deux groupes en même temps sur une interview déjà comment ça se fait que vous soyez arrivé en même temps que vous savez tous les deux sont les canapés est-ce que booger c'est vraiment un groupe ouais c'est ça voilà et alors on était sur ces intervieweurs depuis combien de temps juste avant est-ce que booger c'est vraiment un groupe est-ce qu'on peut considérer qu'être un groupe c'est être un musicien qui s'exprime sur scène en jouant de la guitare et en séquenillant pour permettre à la globalité des spectateurs et des arbres ce soir ils étaient autant que les spectateurs bien sûr galvaniser les foules c'est c'était ça la télé donc toi et boogers contrairement à parade et captain parade t'es tout seul sur scène ouais c'est quoi l'idée justement quand tu t'es dit bah tiens je vais faire mon projet à moi et ça va être mon truc enfin il n'y a pas un moment tu t'es dit je mettrais bien une batterie ou alors non et ça s'est jamais posé en fait et c'est les gens qui vont après d'autres gens qui m'ont dit non mais faudrait que tu joues avec un groupe bon d'accord mais c'était super et tout mais je préférais tout seul ça succombe et j'ai totalement sur ah oui ah bah oui parce que moi j'ai quand même regardé des vidéos de toi au vieille charrue et là vous avez quand même l'air de ah ouais 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 mais c'est en fait c'était que pour huit concerts et c'était une c'était pas la bonne raison pour faire un groupe c'était parce qu'on allait tous être payés en fait maintenant tu avais juste peur de faire les vieilles charrues tout seul c'est tout non pas du tout je te jure que c'est vrai je t'ai exclué l'histoire mais ouais c'est non mais sinon c'est bien sympa tout va bien c'est bien gentil c'est très gentil c'est très très gentil et donc oui sur scène t'as aussi des samples ouais énormément t'es pas tout à fait tout seul non bah non mais c'est ça l'idée aussi c'est c'est en fait moi c'est un l'idée c'est un groupe tout seul c'est en fait je fais des morceaux chez moi et je m'en fous que 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 ce soit jouable ou pas sur scène c'est pour faire un morceau à la base et pour faire écouter à mes copains en fait c'est vrai c'est con mais c'était regarde je verrais bien un morceau comme ça pas ouais mais tu viens de le faire donc ça c'est cool tu as même un guitariste qui t'accompagne sur scène c'est vrai ça ouais on l'entend il ya des orchestres de cordes il ya plein de batteurs et tout ça et je me suis demandé quelque chose qui sait qui met les délais sur ta voix ah c'est moi tu fais comme ça ouais ça fait pas un papa c'est incroyable non mais voilà c'est ça bah voilà musique de stade tout seul mais donc au final oui tu remplis la scène pas beaucoup les salles dans l'ensemble quand même la scène au niveau du sens et c'est assez complet ouais c'est l'idée parade aussi je trouvais ça amusant que à deux avec juste basse batterie vous arrivez à avoir un son aussi riche notamment au niveau de la basse j'étais assez étonné parce qu'en fait on a on utilise un ampli basse un autre ampli basse en distorsion un ampli guitare et donc ça fait ça grosse ils sont il y en a super ingénieur du son s'appelle lorenzo qu'elle a et lui il met de la réverbe sur chaque truc pour un dispatch pour eux et du coup le le fait que vous soyez deux et que ça n'aille pas dans la surenchère de rajouter des instruments des instruments de l'enseignement c'est aussi pour mettre le texte en valeur ou c'est comme ça alors en fait à la base c'était pour tourner plus facilement parce que voilà et parce qu'on aime aussi bien la formule duo avec avec mathieu on s'éclate on s'éclate bien dans la vie tous les deux on arrive à trouver notre on a une place chacun bien définie qui ou qui marche bien et on on se on se on se on se on se complète on se complète on s'équilibre c'est comme des génies des génies je fais le pécho un jour et tout à l'heure en début d'après on a pu entendre captain parade captain pas de captain pas de bravo captain pas de captain pas j'adore quand tu fais ton show j'adore quand tu fais ton show bien alors ça bien alors ça j'adore quand tu fais ton show alors expliquez nous un peu parce que c'est captain parade captain pas en dehors et hormis symphonie pour les petits le concerto des glingos pour les marmots en dehors et où on est toujours la même le dit le maestro des gros mots c'est par ado à vous ils sont bien contents les gamins et danse à toi et ouais alors bon et tu sais quoi on a piqué une idée à boogers l'idée de la fusée parce qu'il fait la fille fait faire les la fusée aux gens sur scène comme ça et on l'a on l'a piqué expliqué l'idée de jouer avec des bandes aussi ça c'est ce qu'on a vu en bande le fait de jouer devant des enfants qu'est-ce que ça change par rapport rapport que vous avez avec le public le salaire en fait je vais pas la dire mais ce qui est bien c'est que c'est un public neuf et qu'ils ont hyper envie que tu les divertisses ils ont pas de comment dire de comment on dit mathieu quand c'est un public interactif qui a envie de jouer participer c'est un public sans filtre les enfants ah voilà c'est filtre c'est le mot filtre voilà il n'y a pas de filtrage il n'y a pas ouais j'ai déjà vu 2000 concerts j'ai vu phil colline 182 non pas du tout eux tu leur dis que tu es le meilleur guitariste et batteur du monde il le croit c'est ça qui est magique c'est là bon c'est là où on est des imposteurs mais est ce que cette aventure captain parade ça influence aussi l'autre groupe parade on essaye de ne pas se laisser influencer par ça parce que sinon on ferait à 3 tout le monde crie à 4 tout le cours on essaye on switch bien des l'un à l'autre et toi aux gars c'est ce que j'ai pu entendre tout à l'heure tu navigues énormément entre des styles je trouve un niveau des sonorités que tu rajoutes c'est vraiment que tu es sans limite quand tu crées ou tu essaies de t'imposer des allant je ne réfléchis rien en fait ce jeu je fais le truc mal et après je regarde si j'ai quand j'écoute je regarde si j'ai honte et il ya des fois j'ai honte et ça me fait plaisir mais non mais j'aime bien les tubes en fait j'aime bien j'aime bien les tubes t'aimes bien quand c'est catchy quoi ouais ouais carrément un morceau faut qu'en 4 secondes tu chantes le truc et il ya le gimmick j'adore ça je sais pas faire autrement voir si en ce moment j'essaie de faire des trucs un peu expérimentaux mais c'est chiant c'est hyper chiant t'as pas de pot tu sais faire que des tubes en fait c'est ça c'est con quand même bon ben merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé et moi je vous je vous laisse dire un mot pour la caméra aux gens qui vont regarder la vidéo soyez gentil et gentil sur le pitch des boîtes dans la boîte je débite sur le pitch de flore sur son beat ça déflore ouais magnifique